Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Dans 4 jours maintenant, les Grecs vont se choisir une nouvelle majorité et le nouveau patron s'appellera peut-être Alexis Tsipras. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. A part qu'il fait peur à l'Europe et qu'on le surnomme le Mélenchon grec, il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas grand chose de Tsipras. Alors d'abord, c'est un copain de Mélenchon, mais il fait de la politique autrement, c'est-à-dire pas comme Mélenchon. Et d'ailleurs, depuis, il a mis de l'eau dans son vin, depuis 2 ans, il évolue, c'est clair pour lui, il veut rester dans l'Europe, il veut rester dans l'euro. Donc en fait, Tsipras montre qu'il y a une capacité d'évolution parce qu'il s'en rend compte qu'il peut devenir le Premier ministre grec. Il approche du pouvoir, donc il devient un peu pragmatique, mais globalement, c'est un populiste de plus en Europe ou c'est mieux que ça, Tsipras ? Moi, je crois que c'est mieux que ça ou c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, il arrête de dire on va sortir de l'Europe, on va sortir de l'euro. Au contraire, par exemple, il a donné un interview au Wendelsblatt, qui est un peu les échos allemands, où il a dit aux Allemands, n'ayez pas peur, vous payerez pas plus. Ça rappelle quelqu'un, n'ayez pas peur. Ça rappelle quelqu'un, oui, mais c'était un interview très intelligent, très soft, où il explique que lui, il veut vraiment réformer l'État grec. C'est-à-dire, oui, il va couper la dette, il va dire je ne peux pas rembourser, mais je vais réformer la Grèce, ils vont payer des impôts, je vais réformer l'administration, ça va être plus efficace. Donc, en fait, il se montre en étant un homme qui veut amener la Grèce vers l'avenir, mais pour cela, il a besoin de réduire la dette. Et en même temps, il a face à lui pratiquement toute l'Union européenne. On menace la Grèce de Grexit, sortir la Grèce de l'Europe en cas de victoire de ses couleurs. Est-ce que vous craignez que l'Union européenne se serve de l'éventuelle victoire de Tsipras pour se débarrasser de la Grèce ? Non, pas du tout. Je crois que tous, ils ont compris. Peut-être qu'il y a quelques néolibéraux qui n'en peuvent plus, qui sont en train d'essayer de remuner une action. Mais en fait, la Commission européenne, tout le monde sait, ils vont négocier avec Tsipras et ils trouveront un compromis. Donc aujourd'hui, c'est clair, si Tsipras gagne, eh bien la Commission se comportera comme elle se comporte toujours avec des gouvernements élus par le peuple. Dany, c'est l'heure de passer dans l'isoloir. Est-ce que vous, si vous étiez grec, vous voteriez Syriza et Tsipras pour dimanche ? Je suis pour que Tsipras devienne Premier ministre, mais je voterai Potamie, parce que Potamie, le fleuve, ce sont des libéraux de gauche qui sont d'ailleurs dans le groupe socialiste au Parlement européen. J'ai essayé qu'ils viennent au vert, mais ça avait presque marché, mais ça n'a pas marché. Mais je voterai pour eux parce qu'ils sont Européens convaincus et ils seront le groupe dont a besoin Tsipras pour faire une majorité et donc un groupe qui tirera vers l'Europe si jamais Tsipras existait. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1 en mode Sirtaki ce matin. A demain, Dany ! A demain, Thomas ! Sous-titrage Société Radio-Canada